Bonjour les amis, bonjour à tous, alors les amis, j'espère que vous allez bien parce que qu'est-ce qui fait chaud, qu'est-ce qui fait chaud, les amis, qu'est-ce qui fait chaud, alors même les poissons, alors les poissons sont dans l'eau, mais les poissons ont faim, ont faim, très très faim, alors ils aiment bien regarder, ils attendent, ils attendent toujours le moment fatidique du pain mouillé, voilà, ah il y a du monde, il y a du monde les amis, alors les amis, est-ce que ça vous dit, on va même en donner un petit peu aux poules, voilà, voilà, alors les amis, est-ce que ça vous dit, ne vous inquiétez pas, ils vont tout manger, ils sont des milliers et des milliers, alors les amis, est-ce que ça vous dit, on va parler du paillage, du paillage, et je vous propose un paillage original, un paillage qui va permettre de nourrir et de garder l'humidité, mais qu'est-ce qui va nous sortir, qu'est-ce qui va nous sortir, et croyez-moi, en dessous de ce paillage, vous allez avoir beaucoup de verre, à tel point que ça marche super bien, mais le problème c'est qu'il y a les merles qui vont venir jeter un oeil, allez les amis, on va s'en aller, faire notre petite démonstration, tiens, il y en a même un jaune, c'est assez bizarre, regardez, c'est impressionnant, il y a eu beaucoup de frayage, et voilà, alors, là tout le monde est content, même là, même ici, tout le monde est content, ouais c'est bien, alors Jean-Michel, bah ouais je sais, madame, m'allait en train de couver, ça va faire 3 semaines, t'es toujours tout seul, par contre t'es tout seul, mais t'es tout sage, ah ouais, 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 tu viens pas me béquer, ah ouais, tu fais le chef alors, tu fais le chef pour madame, bah c'est très très bien, bon allez les amis, c'est pas tout ça, un petit peu de plaisanterie, et maintenant on part au boulot, et vous aurez de la belle, un beau paillage, et de la belle tomate aussi, ayez confiance en moi. Alors les amis, mais alors qu'est-ce qu'il a fait Philippe ? Alors petit rappel les amis, alors, vous voyez qu'on est au mois de juillet, qu'il fait super chaud, regardez, c'est chaud, même, ça transpire partout, voilà, bon bah écoutez, bon c'est bien, c'est bien, il fait chaud, il fait bon, mais alors les légumes, qu'est-ce qu'ils trinquent ? Mais alors il manque d'eau et tout, alors je vais vous donner une solution, qu'ils vont un petit peu, pour en mettre un petit peu dans vos choux, tout au moins sur la terre, aussi bien sur vos tomates, surtout pas aux haricots verts, surtout, par contre vous pouvez en mettre plein à vos poireaux, c'est nickel, voilà, alors le paillage, qu'est-ce qu'il vous apporte ? Il vous garde l'humidité, et en plus, à la longue, il vous enrichisse la terre, mais moi je vous propose d'enrichir en même temps la terre, et enrichir en plus vos légumes, dès que vous l'avez mis, tout en arrosant, alors qu'est-ce qu'il a fait Philippe ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Regardez, regardez, c'est noir, c'est marron, mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Alors c'est mes tout premiers, quand j'ai commencé mes cultures, alors j'ai fait du paillage à l'ortie, d'ailleurs vous pouvez retrouver, ça marche très bien, paillage à l'ortie, F1RC, que vous allez retrouver cette ancienne vidéo, voilà, très bien, c'est nourrissant, mais il faut beaucoup, il faut passer beaucoup de temps à chercher des orties, et là en ce moment, au mois de juillet, ils sont en graines, voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien j'ai paillé, vous savez quoi ? Eh bien au fumier de vache, au fumier de vache, carrément au pied, voilà, alors ça vous fait une croûte, et à chaque arrosage ça va s'écraser un peu, ça va durcir, bon le petit inconvénient c'est quoi ? C'est que les merles, ils vont aller chercher les verres en dessous, au bout de quelques jours, quand ils vont sentir l'humidité, mais je vous garantis que, trois jours plus tard, avec un soleil de plomb, vous allez soulever votre fumier, et vous allez voir une humidité incroyable, alors à chaque fois que vous allez arroser vos tomates, voilà, au pied, vous allez avoir de l'humidité, alors je vous fais voir, et en plus, c'est plein de bonnes choses pour vos tomates, voilà, regardez là, plein de bonnes choses pour vos tomates, alors j'en mets pas une quantité, disons, je fais un enrobage d'environ, allez, 20 cm, 20 cm, mais alors, regardez, 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 bon j'ai fait ça comme ça, là je vois, c'est pas bien, 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 regardez, 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 les belles monts favés, alors un bouquet, deux bouquets, le troisième bouquet ici, ouais, on est en extérieur les amis, hein, hein, là ici on est déjà, un bouquet, deux bouquets, troisième bouquet, alors mon grand-père, il disait toujours, mis, j'arrête au troisième bouquet, hein, voilà, bah, mis, je vais plus loin, hein, j'enrichis tellement la terre que je vais m'arrêter à l'extérieur peut-être au cinquième bouquet, hein, parce que là, ça galope, hein, c'est au galop, hein, regardez, j'ai même pas le temps de les accrocher, regardez, j'ai pas le temps de les accrocher, parce que là, je suis en ce moment aux poireaux, donc là, il y a besoin de, vous voyez, d'une petite corde, là, une petite corde, bah ouais, les amis, hein, et c'est les poireaux, hein, les poireaux à repiquer, en plus, c'est le jour favorable, aujourd'hui, ce vendredi, pour repiquer les poireaux, bon, bref, vous avez tout le mois de juillet, hein, et, euh, repiquer les poireaux, hein, dans la bouse de vache, et puis je mets en plus du fumier de vache, ouais, 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 ah, vous allez me dire, ça va être, on va appeler, j'aurais dû appeler ma chaîne Philippe Fumier, hein, Philippe Fumier, pourquoi ? Parce que c'est naturel, c'est sain, c'est super, hein, allez, les amis, je vous laisse, voilà, et croyez-moi, et ça va pas les brûler, hein, du fumier de vache, vous pouvez mettre du fumier de cheval, bien sûr, hein, ouais, hein, ou alors du fumier hors brun, qui est commercial, alors je vous dis toujours celui-là, pourquoi je vous dis toujours celui-là ? Parce que la personne qui est en ville, hein, qui a pas une ferme à côté de chez elle, et qui passe devant un magasin de jardinage, elle va chercher des sacs de... Est-ce que vous avez des sacs de fumier hors brun, à base d'algues et tout ? Voilà, donc il n'y a qu'à prendre avec ses mains, avec des gants si vous voulez, hop, et vous mettez, vous l'étalez au pied de vos tomates, au pied de vos choux, au pied, voilà, puis vous arrosez après, hum, vous allez sentir vos tomates qui vont, hum, dire merci, bon, un peu d'humour, hein, les amis, allez, je vous laisse, à bientôt, portez-vous bien, et plein de bonnes choses, et bossez bien, parce que moi, je bosse, hein, ça y va, hein, ça y va, les amis, par contre, il faudra désherber, hein, j'ai un peu plus, les amis, et ouais, ouais, là-bas, je fais les poriots, là-bas. – Je vous laissez, à bientôt. – Sous-titrage FR